La santé des sols, une problématique qui préoccupe de jour en jour et qui pourtant mérite d'être bien comprise. Un sol est en bonne santé quand il peut soutenir de façon durable la production agricole sans polluer l'environnement et sans compromettre la bonne santé des hommes et des animaux qui vivent dans le voisinage de ces sols et qui vivent aussi des produits de récolte de ces sols. Alors là, on dirait que le sol est en bonne santé. Les engrais minéraux sont indispensables à la fertilité des sols, mais il importe de savoir les utiliser de façon judicieuse. Il faut donc adopter quelques règles pour la préservation de l'environnement. La première règle, c'est d'abord d'utiliser le bon engrais. Choisir le bon engrais, c'est-à-dire l'engrais qu'il faut pour vos conditions de sol et pour la culture que vous mettez en place. Alors la deuxième règle, quand on a le bon engrais, il faut utiliser l'engrais-là à la bonne dose. Alors la troisième règle, c'est apporter l'engrais-là au bon moment. C'est le meilleur moyen de permettre à la plante de prélever à l'optimum l'engrais que vous avez apporté. Alors il y a une quatrième règle, c'est celle de placer l'engrais là où la plante en a le plus facile assez. Heureusement qu'il y a des solutions pour avoir des sols en parfaite santé. Je vais vous dire que les solutions sont de nombreuses formes d'abord et des types aussi différents. Par exemple, actuellement, les sommets sur les engrais et la santé des sols, c'est une solution de l'IFDC pour aider les décideurs politiques à s'intéresser à cette question. Parce que la question s'impose à nous tous. De jour en jour, la population s'accroît et le changement climatique s'invite. Les gens manquent de terres pour cultiver et les petites terres qui existent sont dégradées. Donc il faut maintenir cet équilibre de nutriments dans le sol pour que la population puisse continuer à produire. La santé des sols est l'un des moyens pour atteindre les objectifs de développement durable. Il importe donc de savoir s'en occuper afin de jouir de ses avantages.